Olivier Niquette 24-7 Olivier Niquette 24-7 Olivier Niquette 24-7 Olivier Niquette 24-7 Il y a plusieursyanget인�ithes aux femmes, toutes les autres catégories. C'est très gouvernemental en effet. J'avais pas vu ça comme un cheval de Troie pour imposer un passeport pour aller dans la bonne toilette. Par contre, le lien est assez ténu. Des plans pour que Serbian Koulikov veuille repasser à l'Est. Parlant de troisième sexe, pas le choix de vous parler des Drake Queen qui racontent des histoires aux enfants. Denise Bombardier est encore sur le dossier à Cube Radio vendredi. Elle amenait un argument inédit. La reconnaissance d'un troisième genre sur la Terre, on va aller expliquer ça à des enfants de 4 ans, c'est déjà difficile pour des gens de 60 ans de le comprendre, parce que c'est une hypothèse, parce que ça ne s'est jamais vu, parce qu'on n'a jamais pu décrypter ça sur les murs des cavernes des hommes préhistoriques. On n'a jamais vu ça, un troisième genre dessiné dans le mur. C'est vrai ça, il n'y a aucune drag queen sur les murs de Lascaux. Vous voyez bien que ce n'est pas normal. Remarquez que je suis allé voir quelques exemples d'art préhistorique, c'est assez difficile de distinguer le sexe des personnages. Ma conclusion, c'est qu'elle était assez queer ou qu'elle dessinait très mal. Quand on veut, on peut. Je n'ai pas vraiment poussé l'enquête, j'ai tout appris du journalisme dans Les Jeunes Loups. Le problème, c'est qu'on n'a pas le droit de dire qu'on n'est pas d'accord avec les drag queens. C'est une caricature et très, très poussée, une étrange de l'être humain. Mais là, on n'est même plus capable de dire ça, parce que là, c'est devenu une idéologie. Mais oui, on ne peut plus rien dire. Ça, c'est vrai. Vous avez entendu du monde se prononcer sur les drag queens récemment? C'est la loi du silence. Tout le monde a peur de donner son opinion là-dessus. Pas pour rien que Barbada est à l'émission « Tout le monde n'en parle pas » dimanche pour réagir à toutes ces personnes qui n'ont pu rien dire contre elle. Et pour finir, je vais vous parler d'une autre menace qui pèse sur notre démocratie. Je l'ai appris en regardant un segment de CNews ce week-end où Mathieu Boc-Côté se lançait à la défense des pâtes Carbonara. C'est que la compagnie Barilla a fait... Barilla? Barilla? Oh là 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 là! Ça, c'est raciste! Une vidéo pour inviter les gens à faire des pâtes sans porc que pourront manger les musulmans autant que les adeptes de la religion sans gluten. Pour être capable de s'ouvrir à l'autre, vous devez vous effacer vous-même. Pour être capable de proposer une nourriture inclusive, vous conservez le nom, vous changez la recette, vous changez les ingrédients, mais vous conservez le nom, vous rajoutez inclusif. Et tout le monde est censé applaudir en disant que le multiculturalisme est une richesse merveilleuse. Bravo Barilla! Vous avez réinventé Orwell, vous l'avez poussé plus loin. C'est de l'orwellisme alimentaire. Tout ça est la faute de Pierre-Éliott Trudeau. Oui, sûrement. Ceci dit, je suis assez d'accord sur le fond. Barilla devrait se concentrer sur ses fusillis. D'ailleurs, les hommes des cavernes n'ont jamais dessiné de pâtes carbonara halales sur les murs des grottes. Mais si vous voulez en savoir plus sur l'orwellisme alimentaire, soyez à l'affût pour le lancement de mon prochain livre de cuisine, La ferme des légumineuses. Vous voyez comment il est intelligent ce gars. Vous avez vu. Ça, c'est pas un tout nu. C'est dans le feu.